et bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vous présente une nouveauté ça fait quand j'ai découvert ça c'était sur par hasard et les tutos que j'avais trouvé était en anglais très vite fait il y en a plein sur youtube et j'en ai trouvé en italien pour moi c'était beaucoup plus facile à comprendre et donc je vous montre ce que c'est vous voyez là vous voyez il ya des livres donc ce sont des livres bête des livres et voilà ce que j'en ai fait voilà ce que ça donne ce sont des book art photo bien entendu chaque fois je vais essayer de me mettre voilà et de me reculer pour que vous puissiez mieux voir alors je ne sais pas est ce que je vais pouvoir voilà voilà ce sont ce sont c'est une image alors ça c'est une une de mes images que j'ai créé avec l'IA ce sont des images qui sont travaillés sur un tableur afin d'obtenir des multiples bandes attendez je crois que j'en ai qui sont prêts à faire alors voilà ce que ça donne quand c'est travaillé sur le tableur plusieurs pages la photo elle est découpée en multiples bandes qui les bandes c'est par rapport le nombre de bandes et par rapport au nombre de pages de livres donc c'est pour ça qu'il faut un tableur donc là je vais vous les présenter un après l'autre donc vous avez le corsaire qui en est un celle ci aussi on peut plus ou moins les ouvrir voilà la gothique avec ses jolis coquelicots sur je sais pas si je peux vous la grandir attendez je vais voir est ce que je peux oui voilà regardez toutes les pages on colle une bande par page donc ce sont des livres qui ont à peu près attendez 300 pages quelque chose près entre 200 et 300 là c'est toujours une de mes images alors bon il faut le bien les ouvrir c'est le visage d'un homme style simbunk c'est pour fêter l'amour alors tout ce que je vous présente jusqu'à maintenant ce sont des images à moi en voyant ce sont des livres un tout bête il faut les prendre qui soit en parfait état ça me permet de recycler et de donner une seconde vie à des livres qui normalement sont jetés moi j'aime pas jeter les livres alors je vais vous montrer parce qu'il y en a qui vont dire oui mais vous esquantez le livre ah ben non parce que si vous voulez le lire vous pouvez vous avez vendo regardez regardez il n'y a rien qui empêche de lire le livre voyez on on peut aussi bien le faire sur un livre que vous voulez offrir à quelqu'un alors là c'est un dragon toujours donc je crois qu'il n'a que deux que j'ai fait avec des images qui ont été offertes je vais vous rapprocher pour vous le voyez mieux là c'est la tête du dinosaure ça c'est un très beau cheval alors ça voilà ici ça c'est une image qui a été partagée qui a été offerte généreusement gratuitement c'est elle est magnifique ensuite celle ci aussi c'est une image qui a été offerte gratuitement j'adore les visages ces visages en a plein de différents ils sont superbes et un book art photo parce que vous pouvez imprimer vos photos bon là c'est la photo de mon chat d'un demi chat voilà c'est la photo avec l'homme voilà c'est la photo de moustique un demi chat donc vous pouvez vous prenez vous imprimer une de vos photos du moment qu'elle soit de bonne qualité et vous décorez votre livre avec on peut donc c'est super parce qu'on n'a pas besoin si on veut offrir mettons la photo de votre dernier né grand-parent ou la famille et ben voilà ça se fait vous le mettez sur un livre et je trouve que c'est beau ça sur un pardon ça sur une étagère sur un petit meuble et je trouve que c'est un cadeau original plus pour présenter une photo je trouve ça génial bon écoutez je vous laisse et je vous dis à plus tard au revoir